la nouvelle gamme arpelec générateur version 2024 la version base b2 plus alimentable de 5 à 30 volts cette année 2024 arpelec lutte contre la vie chère et maintiendra son prix de 54 euros pour la version de base du générateur vous avez pour le b plus il peut être alimenté de 5 à 30 volts batterie de voiture batterie de moto batterie de camion cellule photovoltaïque ou panneau photovoltaïque vous avez deux câbles toujours bien étiqueté pour ne pas vous tromper vous avez la sortie haute tension arpe avec le petit logo deux pinces crocodile pour fixer directement au fil de la arpe et un fil rouge et noir toujours étiqueté avec le rouge plus et le noir le moins qui vous permettent de vous raccorder voilà pour le b2 plus en 2023 je vous ai présenté les boosters facile à installer toujours le plus éloigné sur des harpes par rapport au branchement du générateur chaque booster peut être branché sur n'importe quelle arpe de votre système toujours avec les pinces crocodile multiplie la décharge contre le frelon hyper efficace avec un étiquetage sur le câble qui va sur la arpe haute tension arpe et le petit logo qui va bien la nouveauté 2024 c'est que le b2 plus on va une petite cellule ici qui va capter le jour ou la nuit avec la baisse de la luminosité le soir va vous stopper le fonctionnement du générateur on retrouve toujours le câble sorti avec les pinces croco et le rouge et noir pour brancher sur la sauce d'alimentation toujours sur le site arpelec vous l'avez en option le b2 plus n option jour nuit une autre nouveauté pour 2024 sur commande le b2 plus p b2 plus p p comme pluie il va avoir un détecteur de pluie qui va vous permettre de stopper le fonctionnement du générateur en cas de pluie dès que la pluie va tomber sur le capteur que vous mettrez en évidence près de votre arpe ça stoppera le fonctionnement on a toujours le câble de sortie à brancher sur la arpe avec les pinces crocodile et le câble rouge et noir à brancher sur votre source d'alimentation autre nouveauté 2024 le générateur b s s comme spécial on retrouve toujours la même connectique c'est à dire deux pinces crocodile pour mettre sur les fils de l'art et fils rouge et noir le rouge sur le plus le noir sur le moins la petite différence avec le b2 plus c'est collé de 5 à 30 volts ici nous avons de 12 à 30 volts alors pourquoi parce que nous avons un circuit spécial à l'intérieur d'où son nom bs et vous allez voir avec la petite démonstration que ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement que le b2 plus qui fonctionne très bien certes mais celui ci il va donner un petit coup de fouet au frelon je viens de le brancher sur une batterie 12 volts nous retrouvons toujours l'interrupteur étanche avec témoin lumineux incorporé et ici vous avez les pinces croco et nous allons voir que au lieu d'avoir une décharge nous allons avoir une ce qu'on appelle une salve d'étincelles nous allons faire le test du cutter c'est pas une seule décharge mais nous avons bien une salve d'étincelles ce générateur bs a fonctionné toute l'année 2023 sur mon rucher fait exprès de garder une saison de tests ces générateurs ont très bien fonctionné et je n'ai pas perdu une seule ruche en 2023 c'est la première année le générateur bs est un générateur à commander spécialement je le fabrique pas en série accessoirement nous pourrons avoir un voltmètre intégré à la demande c'est une option petite photo de famille des produits arpelec je vous rappelle donc le b2 plus produit de base que vous pouvez alimenter de 5 à 30 volts avec différentes sources d'alimentation vous avez son petit cousin le b2 plus avec l'option jour nuit le b2 plus avec l'option détection pluie et le générateur spécial le bs qui lui est alimentable de 12 à 30 volts il y a un service après vente et il ya une garantie six mois